Dans cette vidéo, je vais vous présenter les avantages et inconvénients des tactiques du pauvre. Je l'appelle ça « tactique du pauvre » dans le sens où on n'a pas besoin d'être hyper bien outillé avec des joueurs spécifiques pour la réaliser, c'est l'attaque dans le centre ou sur les ailes. Tout le monde a accès à ces tactiques qui sont en fait des tactiques d'adaptation. On s'en sert pour appuyer là où ça fait mal sur l'adversaire, mais également pour compenser une faiblesse éventuelle de notre équipe. D'abord, on va commencer par la théorie. Rien n'est gratuit, comme vous le savez, parce que vous avez lu le manuel, et surtout le chapitre 14, consacré aux tactiques, et vous avez lu que si on attaquait dans l'axe, c'est le niveau de notre défense latérale qui va subir un malus, donc qui va chuter. Et si on attaque sur l'aile, c'est le niveau de notre défense axiale qui va chuter. Également, comme toutes les tactiques, il y a un niveau dans cette tactique, un niveau de routine, on va dire, un niveau qui va de catastrophique à divin, divin même plus. Et cette note de tactique est calculée en additionnant la caractéristique passe de nos joueurs. Mais bon, voilà, la feuille de match, je vous l'indique, vous n'avez rien à calculer. Dans le petit carré où il y a les petites notes de secteur, dès que vous sélectionnez la tactique, en bas, vous voyez le niveau dans la tactique. Donc pour la faire jouer, ce niveau de tactique, il suffit de varier les joueurs possédant de la passe dans le 11 au départ. Alors à partir de quel niveau de tactique, justement, utiliser cette tactique ? Alors à mon sens, c'est vraiment utilisable qu'à partir de l'inoubliable. Voilà, en dessous d'inoubliable, vous n'allez pas avoir beaucoup d'influence sur le moteur de jeu. Alors à moins que, à moins que la perte de défense n'ait quasi aucun impact. Alors dans ce cas, pourquoi se priver, après tout, si vous avez, je sais pas moi, 75% d'avantage par rapport à l'attaque adverse, et que vous sélectionnez attaque dans l'axe ou sur l'aile et que ça passe de 75% à 68%, bah 68% ça reste confortablement en défense. En effet, dans ce cas-là, même si vous n'êtes qu'excellent, pourquoi se priver, après tout, autant mettre ça en place. Parce que justement, c'est ça la problématique. Il faut falloir mettre dans la balance, sous-peser le pour et le contre, mettre dans la balance l'éventualité d'une réorientation de nos attaques contre la certitude du malus en défense. Le malus, on l'a quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on l'a dans le cul. Je sais pas si vous voulez sortir dans le ton, mais c'est vrai. On l'a quoi qu'il arrive, on le subit, le malus, le moment qu'on sélectionne la tactique dans l'axe ou sur les ailes, le malus, on l'encaisse. Par contre, la réorientation future de nos attaques se fait donc par le niveau de la tactique, et ça reste qu'une éventualité, on n'a aucune certitude. Donc c'est ça qu'il faut bien sous-peser. La différence entre l'avantage créé par une réorientation de l'attaque avec l'inconvénient, la baisse de notre défense. Voilà, c'est à ça qu'il faut sous-peser pour prendre sa décision. Parce qu'après tout, ça vient à ça, c'est qui le patron, j'ai noté ? Parce que vous essayez de convaincre le moteur de jeu d'aller là où ça vous arrange. Mais le moteur de jeu, c'est comme dans la vie, il a plutôt tendance à écouter les puissants et pas les petits gens. Les puissants, c'est-à-dire que si vous faites mythique dans la tactique, il y a plus de chances qu'on va réussir à l'influencer que si vous ne faites qu'honorable. Alors je vous rappelle comment ça fonctionne. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le moteur de jeu, je vous encourage à la voir. Et puis pour ceux qui l'ont vu, je fais une petite révision. Le moteur de jeu vous donne une occasion. Et là, il commence à dérouler son attaque. Le moteur de jeu, il décide d'aller sur les ailes. Et là, il vous interroge. Il regarde si vous avez sélectionné une tactique qui peut lui l'influencer. Donc là, admettons qu'il attaque sur l'aile gauche, mais vous avez sélectionné dans l'axe. Et bien, il va regarder qui vous êtes. Vous êtes un petit gars qui ne fait qu'honorable dans la tactique. Il va plutôt avoir tendance dans ce cas-là à ne pas vous écouter et continuer à faire son attaque merdique sur les ailes. Alors que si vous faisiez clairement mythique dans la tactique, il a été de prendre un peu plus en considération votre volonté de réorienter cette attaque. Donc ça sert vraiment à ça à ce moment-là. Une fois qu'il a pris sa décision, après, il dirait où son attaque et il compare le niveau d'attaque et de défense. Donc voilà, vous comprenez bien que si vous ne faites pas un grand niveau dans la tactique, ce n'est peut-être pas trop la peine. Alors sur le terrain, concrètement, quelques exemples. Ici, vous voyez bien qu'on va attaquer dans l'axe, puisque sur les ailes, justement, on n'a que 25% et 26%. Et dans l'axe, on est à 66%. Donc là, c'est les deux aspects. C'est-à-dire que j'appuie là où ça fait mal sur la défense de l'adversaire, puisqu'il fait légendaire et inoubliable sur les ailes, mais il ne fait que formidable dans l'axe. Donc je vais m'engouffrer dans l'axe. Et en plus, je compense ma faiblesse sur les ailes. Donc j'espère vraiment que le moteur de jeu va m'accorder mes attaques dans l'axe. Là, par contre, vous voyez, c'est plus équilibré. J'ai 51%, 53% sur les ailes et j'ai 68% dans l'axe. Alors certes, 68% c'est bien, mais sur les ailes, après tout, j'ai une chance sur deux. Donc c'est à mettre dans la balance selon notre défense. Si j'en ai fait en défense, je passe de 75% à 65%, ça reste acceptable, allons-y, j'attaque dans l'axe, pourquoi pas ? Si par contre, je ne sais pas, moi je passe de 51% à 41%, c'est peut-être un petit peu dommage, et il vaut peut-être mieux dans cette configuration-là à laisser faire le moteur de jeu tout simplement. Là, par contre, vous comprenez bien qu'il n'y a strictement aucun intérêt. Les trois zones d'attaque sont toutes à plus de 80%, donc là, autant dire, ça ne sert à rien de réorienter les attaques. Là, par contre, on se laisse une chance, forcément, vous avez peut-être vu cette configuration, ce pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur l'adaptation tactique lors de mon tournoi générationnel. C'était plutôt une configuration, quand je jouais contre-attaque, j'avais une aile forte, mais par exemple, admettons que vous jouiez en 3-4-3, 3-4-3, avec deux ailiers et deux milieux, mais là, vous décidez d'avoir un peu plus de possession, et vous laissez tomber votre ailiers droit que vous sortez, et vous mettez 3 milieux au lieu de 2. Vous gardez votre ailiers à gauche, que vous faites donc jouer en offensif, avec l'attaquant à gauche, vers l'aile, et vous pouvez très bien obtenir une configuration comme celle-ci. Bon, j'ai un petit peu forcé le trait, j'ai fait avec mes joueurs, ce n'était pas facile, donc j'ai obtenu ça. Mettons que ce serait plutôt 16-33, et puis on va dire 52%, mais vous comprenez bien que là, clairement, il vaut mieux attaquer quand même sur l'aile que laisser faire sur l'axe. Donc voilà, ça peut quand même être utile dans ce cas. Là, clairement, ce n'est pas indispensable. Certes, sur les ailes, on a 90%, mais on a quand même 69% dans l'axe, sauf une fois plus, sauf si votre défense peut se permettre d'encaisser le malus. Si au niveau de la défense, c'est un peu tendu, là, clairement, il faut laisser faire le moteur de jeu, et ne pas forcer le destin sur l'aile. Alors que là, regardez bien, 90-69-91, et là, par contre, on a 90 sur les ailes, mais 37 seulement dans l'axe. Et là, clairement, c'est une obligation d'attaquer sur les ailes, pour vraiment éviter ce 37% de concrétisation, qui n'est quand même pas cool du tout. Donc voilà, voilà les petits cas concrets que vous pouvez rencontrer pour prendre votre décision. Alors, faut-il construire une équipe pour ? Alors, normalement, non. Parce que si votre équipe est bonne, naturellement, elle sera bonne dans cette tactique. Il suffit d'avoir des joueurs avec du passable, on aura passe. Voilà, quoi. Dès que vous aurez une équipe correcte dans le futur, même vos défenseurs auront un petit peu de passe, inadéquate ou passable. Donc, tout le monde aura de la passe, et vous arriverez bien à faire l'inoubliable, légendaire. Alors, vraiment, construire une équipe pour, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu parler d'une équipe qui s'était vraiment développée pour attaquer dans l'axe ou dans les ailes. Ça pourrait se faire. On ne peut pas en parler. Si vous avez deux minutes, ceux qui veulent quitter la vidéo, quitter la vidéo, je vais faire un petit peu un extra. Attaquer sur les ailes, ça peut être une bonne tactique. Développer une équipe vraiment consacrée à l'aile, on peut vraiment développer des attaques latérales très très fortes, à mon sens. Il suffit de former des ailiers jusqu'à Tétales. Déjà, c'est une très bonne base. Pour peu que vous ayez des attaquants qui ont de l'ailiers, et vous les faites jouer vers l'aile, clac, vous renforcez les ailes. À ça, vous ajoutez, puisque vous avez formé ailiers, pour avoir vos ailiers, vous ajoutez des défenseurs latéraux qui ont de l'ailiers. Pas non plus des trucs de fou, ne serait-ce que brillant inoubliable. Pour un défenseur latéral, brillant inoubliable, ça contribue pas mal du tout à l'attaque latérale. Si, en plus, vous ajoutez les milieux de terrain qui sont à gauche et à droite, vous ajoutez des milieux de terrain qui ont de l'ailiers, que vous voulez faire jouer vers l'aile, ils vont perdre un petit peu en construction, dans la note de construction. Ils vont contribuer encore plus à l'attaque latérale. Vous pouvez très facilement vous retrouver avec du divin sur les ailes. Bon, par contre, si vous voulez jouer sur les tactiques, sur les ailes, il vous faudra quand même de la passe pour tout ce petit monde pour monter la tactique, parce que la tactique, elle ne remplace pas sur la caractéristique ailiée. Mais bien sûr, la tactique passe. Mais ça peut être redoutable. Une équipe qui fait du divin sur les ailes, qui attaque sur les ailes avec une capacité également à extraterrestre, par exemple, ou mythique, pas facile pour l'arrêter tous les jours. Surtout, elle a la possession. Maintenant, à contrario, je vais vous dire, c'est que si vous développez une équipe comme ça, si vous attaquez tout le temps dans les ailes, vous allez être prévisible. Et à trick, il ne faut pas être prévisible. Si vous êtes prévisible, c'est facile de vous contrer. Bon, il faut avoir le matériel pour vous contrer. Mais bon, moi, à la limite, je mets des ailiers défensifs, je mets des défenseurs latéraux bien balèzes, je joue avec 4 défenseurs, les défenseurs centraux, je les mets vers l'aile, puis je vous bloque sur les ailes. Pour que je vous pique en plus la possession, puis la laissée dite. Mais je veux dire, concrètement, ça peut être embêtant, mais il ne faut pas être prévisible. Donc, il faudra également être capable d'alterner dans l'axe ou dans les ailes. Et là, vos adversaires, ça ne passe et puis ils vous fassent si vous attaquez dans l'axe ou dans les ailes. Et là, pour être bon dans l'axe, il suffirait juste d'avoir en plus des bons des 3 attaquants, donc quand même 3 attaquants titanesques, on va dire, et puis des milieux de terrain qui ont justement de la passe pour contribuer à la... contribuer à l'animal tactique et puis contribuer à l'attaque. Donc, ça peut être pas mal. Mais ça, ça faudra aussi le lier quand même, le lier à la possession au fait d'avoir un bon milieu de terrain. Mais un bon milieu de terrain avec des attaques latérales très fortes et la capacité également d'alterner, d'aller dans l'axe, limite, c'est pas trop grave si vous n'avez pas trop de défense. Bon, j'ai dépassé le cadre de la vidéo, mais voilà, construire une équipe pour, franchement, moi, je n'ai jamais vu, ça peut être un trip, pourquoi pas, moi, c'est pas la tactique qui me fait le plus triper, mais allez-y, pourquoi pas. Ça peut être assez redoutable, surtout sur les ailes, je pense. Pas forcément dans l'axe, c'est aussi facile d'avoir une bonne défense latérale, euh, bonne défense axale, pardon, bonne défense latérale, c'est plus compliqué d'avoir une bonne défense latérale. Donc, vraiment, développer une équipe qui attaquent sur les ailes, ça peut franchement être redoutable. J'ai déjà vu des belles équipes qui attaquaient sur les ailes, c'était très difficile. Maintenant, se spécialiser dans le domaine, non, ben écoutez, il y a un, comment dire, il y a un marché à apprendre, les gars, jetez-vous là-dessus, si ça vous plaît, il n'y a pas de problème. Donnez-moi votre retour dans les commentaires, et puis, ben, j'espère que vous avez appris quelque chose, et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine tactique. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501